En 2020, CapExcellence a lancé une stratégie alimentaire territoriale CapVor. Cette stratégie a été labellisée Programme national de l'alimentation en 2021. C'est naturellement que Rachel Lolia, avec son projet de type au pays, a fait une demande au président Éric Jalton. Le président a répondu favorablement à cette demande en demandant à ce qu'il y ait un appui technique à ce projet. L'accompagnement de CapExcellence s'est matérialisé notamment via de l'ingénierie, notamment de l'ingénierie financière, mais pas que. Déjà en interne, avec la mise à disposition d'un agent qui m'a vraiment accompagnée, notamment à structurer mon offre, mon idée, etc. Mais aussi notamment à candidater au plan alimentaire territorial. Et ensuite, on a eu l'opportunité aussi de bénéficier d'un dispositif qui s'appelle CapEntreprise, qui consistait à mettre à disposition de l'ingénierie externe, notamment via un cabinet de consulting, qui m'a permis de structurer mon entreprise, de pouvoir la travailler de manière stratégique pour la rendre pérenne sur le plus long terme. Ces deux accompagnements sont relativement conséquents et pertinents, dans le sens où ils me permettent d'avoir de l'ancrage et de plus de crédibilité sur ma stratégie de développement, en sachant l'impact que le projet veut avoir sur, certes, le territoire de CapExcellence, mais même au-delà, c'est-à-dire sur le territoire guadeloupéen tout court. Après une année d'accompagnement, voilà, nos petits pots payés sont sur le marché. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'aller au-delà de ce produit, mais vraiment c'est un concept. Un concept où l'objectif est de créer des locavores sur le territoire, de pouvoir créer une génération qui consommera les produits locaux. Au-delà des petits pots bébés, nous avons un programme d'éducation alimentaire dans lequel il s'agira pour nous d'accompagner les parents dans cette diversification alimentaire des enfants. La démarche entrepreneuriale est quand même relativement compliquée et risquée pour l'entrepreneur. Eh bien, nous avons souhaité l'accompagner. Et dans le cadre, justement, de notre projet alimentaire territorial, il y a des actions que nous allons mettre en œuvre ensemble. Nous avons déjà commencé avec Manger à tout petit, qui témoigne du fait que nous voulons, nous souhaitons véritablement que depuis les tout-petits, il y ait un réflexe locavore, il y ait des habitudes nouvelles alimentaires. Et le projet de Rachel Lolia et de Tipo Pays, ce projet-là correspond véritablement à ce que nous avons mis en place au niveau du projet alimentaire territorial avec l'éducation alimentaire, le réflexe locavore. Trouver aussi autour de soi des agriculteurs, des agrotransformateurs qui sont dans un rayon restreint, et cela pour préserver l'environnement et limiter les externalités négatives sur notre environnement. Donc, le projet alimentaire territorial, le projet Tipo Pays que nous avons accompagné en termes d'ingénierie, ingénierie financière, pour le PATH également, et au niveau du lancement d'un certain nombre de produits, eh bien, nous nous réjouissons aujourd'hui qu'il y ait une concrétisation pour cette jeune entrepreneuse guadeloupéenne qui entend véritablement, eh bien, bousculer nos habitudes alimentaires puisque les Tipo Pays correspondent un petit peu à l'alternative de ce qui se faisait aujourd'hui, mais avec, eh bien, une matière première issue de notre éterroi, adaptée à notre bien-être et adaptée pour notre développement.